... Bonsoir, c'est la première venue du 31e marché de la poésie. Je voulais d'abord remercier la maison de la poésie de vous accueillir dans ces lieux. Et je vous laisse immédiatement en compagnie des éditions du Bleu du ciel, où il faut l'avoir au cœur du monde. C'est un toit d'utile. Bonsoir. Bientôt les 100 titres au Bleu du ciel. L'occasion pour vous de cette rencontre. Je dirais ce soir des notes discontinues, en désordre, en bataille, énervées ou railleuses, hermétiques, douteuses, des fois douces. Elles reprennent essentiellement le questionnement des origines de mon projet d'édition dans les années 1980 et 1990. J'ai voulu tresser l'histoire et le présent en m'apercevant que les points d'interrogation ainsi que les points de suspension se sont solidifiés dans une non-élucidation que j'ai punie par accepter. Elles ont une valeur documentaire d'une certaine manière, notes de travail, l'espérance, notes fragiles, abstraites, qui rentrent en résonance avec aujourd'hui. Je résume le temps de cette conférence concert, l'avenir à ce qui était mon point de départ, le commentaire intérieur d'un rêve d'écriture. De près ou de loin, on doit penser que ce sont des questions, se demander ce qu'il peut y avoir de vrai dans ces énoncés et quoi en faire. Les textes projetés sont des extraits pris dans les affiches de poésie et dans les livres de Bussière. Le final sera une tentative, avec Didier Asser et Yann Sabogna, de construire en direct une pièce hybride son. 1983-1993 On arrive où, à la fin ? À la perception d'infiles variations, d'enchaînement de notes, de plus en plus fines, de plus en plus simples, humbles. Faire des livres différents, trouver une ville libre. L'affirmation extérieure de la liberté intérieure à réorganiser dans l'espace, ni anecdotique, ni péremptoire, tout détournement possible. Approcher le texte aussi par l'acte de voir. Il se pose déjà la question de l'usure du texte, dévoilé. Pas dévoilé, car à l'intérieur. Les mots « unité » et « stratégie » prennent ici tout leur sens. Rencontre avec d'autres éléments de décor, attirant ces fatalités inscrites. « lieu » égale « livre ». Fléchage du lieu, écriture spatiale. Mêler un quotidien perturbé avec sa permission. La synthèse peut s'effectuer dans une affiche ou dans un tableau de mots, extensible à l'extérieur. Un renfort, un éclat. Compagnon de jeu, à l'image. Le texte idéal serait l'univers moins un récit. Collage par la fenêtre, soirée, matière, matière continue, couverture courue. À quelle place l'éclatement humain ? Objet d'inscription, panoplie. Distributeur de temps, air de repos. Un poème qui explose et dont je ramasse les miettes. Pour la peinture, il s'agit simplement de savoir écrire. Pour arriver au cœur, un bout de poème sorti de la poubelle. Lanterne, un terme d'événance. La pensée photocopie et suit l'original. Et le papier tout à faire. Va tout à faire. Le mot est déplacé. Le mot est déplacé. Décollation par pensée graphique. plus rond, plus rond, plus gamin. En fin de bouche, une porte fermée. Intimité dans la fiche avec l'espace. Pour se permettre écart et devancement des distances et jusqu'au haut coin de l'intimité de cet espace. J'ai pris au pied de la lettre l'expression paroles en l'air. Un plus ou l'autre, avec une idée de contact, physique et verbale, d'une simple sonnerie de téléphone. Greffe du poème sur le prétexte. Sèchement vrai et incisif. Écoutons la superposition des textes, de tous les textes, et des paroles en couches successives. Ce gâteau me fascine depuis toujours, auquel j'accorde de l'importance sans savoir laquelle exactement. Gâteau constant de l'inconstance. L'humeur de la décomposition volontaire. Il faudrait être sourd. S'offrir le risque de ne pas bouger. Ne pas confondre l'axe de chaque pensée, une perturbation sonore, un constat en vexe, une ironie compliquée. Un bond en avant, un bond en arrière, tout est bien. Le texte dérobé dans la phrase même. Ne sois pas pressé, ne sois pas ridicule. Le doute à un cœur, lui touche le cœur. Ne pas parler de traîtrise, sous peine de marcher dans l'état des arbres nus. Rien ne va au devant de l'œil, qui ne ressemble à un image. Il faudrait que je tombe sur une parole dessinée, conduite monopro. Quant au passage, sur ces mots, la vitesse prend forme, dans ce moment, sur ces mots. Poésie de processus mentale, une poésie de fonctionnement, poésie sur poésie. La page, moteur au long du temps, la parole et l'écluse et la surveillance. Ne pas devenir un figurant d'appareil, tomber sous le sens, l'autre facture du temps. Partir d'un effet de flottement, sans toucher aux causes, établir la jonction avec les faits plus tard. Un peu de choses près, au hasard des mots, avec naturel. Du jamais vu, sans plus. La poésie du quoi, poussait la simplicité jusqu'à la simple poésie du monde. Sans histoire, un départ. Un mot sur cette aventure du texte. Brisé, égale, poésie insérée dans la patte. Une sortie, un tour de manivelle, un peu de sérieux. L'expédition tournommale, avec trop de passé. Propriétaire de l'espace, celui qui se ramasse. La machine ne marche plus, qui, sans comprendre, hante la possibilité du stoppage. Toute l'illusion du monde est là, retouchée. Un devoir d'apparition, face aux actions. Surprise, frière. On combine deux notes, et des sons ensemble. Une façon d'approcher ce qui nous occupe. Tout un discours sur le monde en nous en musique, est donné de façon dynamique. sauter toujours sur la même ligne. Et puis brode, et je brode sur la discipline de la répétition. Comme s'il n'y avait qu'un grain de sable sur toute la planète. de la ligne de flûte, jusqu'à la fonction du départ en flûte. Ne jamais casser de lien, note d'interférence. Comment trouver une enfance à tout ça ? maintenant reste magique. Maintenant reste magique. Poème pour les mots d'eux-mêmes. Abris de temps. Abris de correction. Essayez un code à figure simple, des vrais délisées. Des vrais délisées. Histoire par effleurement, et avant par approche. Dire les choses de la complexité ordinaire. Qu'est-ce qu'on ramène à la maison ? Mon travail consiste aussi à se demander comment on agit. Un personnage pourrait dire cela dans un four ici. Y aller, en creusant de sa précarité. Comment se battre ? Cogne avec tes qualités. Rien ne regarde. Cette direction existe. Chauffeur à pied dans le couloir des mots. Ceux qui se débrouillent tout seuls. Ceux des partis égarés de l'écriture. Sans bouger, un hasard, sans de service. Paysage commandé, mais parquis. Contester la politique du noyau jeté. Cours vers les choses. Mon présent en poésie formelait l'inquiétude d'une autre manière. Avec plusieurs voix, un peu ailleurs autorisé. Idées amoureuses de la concentration, avant même de percevoir le monde. Un endroit où l'on est soi-même. le tue de turbulence. Une fois les grappes posées, on se poste chasseur dans la structure, des constructeurs. Phrases sans verbe égale d'une peinture. Le langage et la maison pour ce qui n'a jamais été. Un point n'est jamais complètement fermé. Poésie dure pour atteindre la chaleur reconnaissante de l'inconnu. Chercher la forme introuvable du « je pense ». Ne rien demander par l'écriture. Littérature exacte contraire de l'abandon. Les choses les plus improbables peuvent tenir ensemble. Rayer et rayer, rayer et rayer, hier comme aujourd'hui. Tout reculer, tout rendre. Phrase volant. Phrase volant. Littératured! C'est parti. 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 Je crois. C'est parti. un crochet. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'est parti. J'est parti. J'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.